Après la pause des pistes cyclables qui s'arrêtent secs, l'intersection des cinq coins qu'il faut traverser à ses risques et périls, la ville a l'intention d'améliorer son réseau cyclable. On vous a parlé hier des défis d'être cycliste ou piéton à l'ère de la pandémie et des infractions au code de la sécurité routière. Vous savez, notre journaliste a vu plusieurs infractions en quelques minutes seulement. Mais des fois, les embûches ne viennent pas des gens qui brisent les règles, mais plutôt des infrastructures qui ne sont pas nécessairement adaptées aux cyclistes. Marie-Ève Trudel. Roulé à vélo, le quotidien de Stephen Roy-Collen. Il note que les infrastructures sont de mieux en mieux adaptées, mais il y a un mais. Je dirais qu'il y a une oeuvre inachevée. On arrive, puis la piste cyclable ou la bande cyclable à l'arrêt nette, sec. Le pont du Plessis est un secteur qui devrait être repensé, selon lui. Au bout du pont, il n'y a plus vraiment d'infrastructures pour savoir où aller. C'est casse-gueule, en fait. Il faut se mettre devant les voitures, on dérange les voitures. Puis là, les voitures, ils disent, bien, les vélos, ils ne respectent pas les règles. Mais moi, si je veux aller dans cette direction-là, qu'est-ce que je fais? Bien, clairement, ils ne respectent pas les règles. Sous nos yeux, un exemple. On voit que lui, pour pouvoir tourner à gauche, il veut aller dans la voie qui est plus sécuritaire, à son avis, pour tourner à gauche. Donc, il a traversé la voie d'une façon dangereuse. Il n'y a pas de casque. Fait que c'est une question, encore une fois, bien là, c'est peut-être aussi une négligence de sa part, mais il y a une question d'infrastructures aussi. La ville est bien au fait des secteurs problématiques. On a fait passer des budgets annuels de 100 000 $ à 1 million. Je crois qu'on est dans la bonne voie. Le conseiller municipal est témoin d'un profond changement de mentalité. Et la ville a de grandes ambitions. On veut avoir un réseau cyclable de qualité internationale. On aura bientôt le jumelage de données avec les accidents recensés par le CIUSSS. Quand on mêle les accidents avec les indices de dangerosité de certains passages dans notre ville, on voit qu'il y a des urgences. La rue Bellefeuille, tant à l'intersection des récollets qu'au centre-ville, fait partie de ces urgences. Pour le transport actif dans ce coin-là, que ce soit la marche ou le vélo, c'est un peu rock'n'roll. Dans 10 ans, on ose espérer en tout cas que le réseau soit beaucoup plus interrelié. Avec les projets annoncés ou à l'étude en 2020, le réseau cyclable passera de 165 à 195 kilomètres sur le territoire. De quoi réjouir les cyclistes aguerris et ceux qui le deviendront. Ici Marie-Ève Trudel, Radio-Canada, Trois-Rivières.